Anna R, vous avez suivi pendant plusieurs semaines le parcours de réfugiés de la Grèce jusqu'à l'Allemagne, en passant bien entendu par la route des Balkans. Vous avez publié chaque jour sur Facebook l'un des portraits de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. I am with them, je suis avec eux. Quelle est l'ambition de votre projet ? Alors l'ambition est double en fait. Elle est d'abord, je crois, l'absolue nécessité qu'on arrête de les regarder comme une masse et qu'ils sont un. Ils sont un plus un, ça fait des milliers à la fin, mais ils sont un plus un. Et c'est une nécessité absolue pour eux et aussi pour moi. Et quand je dis pour moi, c'est pour nous, c'est-à-dire en leur rendant leur humanité et ce qu'ils sont en dehors de cette guerre, en dehors de cet exil, en dehors de cette souffrance. J'ai l'impression de retrouver un peu de mon humanité à moi qui est un peu malmenée, pour dire les choses poliment, par la manière dont nous n'avons pas accueilli ou dont nous avons géré cette crise des réfugiés. Donc c'est une première ambition. Et puis une deuxième ambition qui est bien sûr plus politique, qui est de l'ordre de l'engagement, qui est de dire, si nous les regardons un par un, nous pouvons aussi désamorcer des peurs. Puisque quand on regarde une masse, on a peur, on ne sait pas qui c'est. Quand on regarde un par un et qu'on entend des histoires, qu'on entend des parcours, qu'on entend leurs rêves et leurs ambitions, ça permet aussi pour ceux qui sont censés accueillir, désamorcer des peurs. – Vous avez notamment rencontré tout profil, des gens qui étaient musiciens, des gens qui étaient médecins, des gens qui étaient… – Tout le monde est sur la route. En fait, c'est ça. Alors la route de la Grèce, si on en croit l'OCDE, c'est 65% de Syriens, 20% d'Afghans et 10% d'Irakiens. Et après, de manière résiduelle, beaucoup moins d'Iraniens, etc. Mais donc c'est quand même une très grosse majorité de ce que nous considérons, selon les lois internationales, comme des réfugiés de guerre. Et sur cette route-là, absolument tout le monde est là. Les derniers à être partis sont les fermiers syriens, qui bien évidemment ne voulaient pas quitter leur terre, mais avec les bombardements russes, n'ont plus eu d'autre choix que de quitter leur terre. – Alors on voit vos photos défiler à l'écran, à chaque portrait cadré en pied. On le précise, il y a un visage, une histoire. Il y a un contraste dans vos travaux, ces visages, pas tout le temps, mais souvent ouverts, souriants, avec une dimension qui donne à espérer. Mais pour autant, il y a aussi ce contraste autour, qui est souvent terrible. La boue, la vétusté, le côté insalubre. Est-ce que c'est un choix qui s'est imposé à vous, ou est-ce que c'est un choix artistique ? – En fait, c'est les deux, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que si ces gens ont l'air sur les photos souriants, ou en tout cas ouverts au dialogue, c'est parce qu'en fait, j'ai parlé avec eux pendant des heures, j'ai marché avec eux, on a porté des sacs. Et que donc c'est la résultante d'une rencontre, et que dès qu'on rencontre quelqu'un, on le regarde, vous me regardez, je vous regarde. Et donc c'est un dialogue, et donc ces photos sont la résultante d'un dialogue, et aussi d'un dialogue possible. Et après, cette humanité-là, cet individu-là, traverse à ce moment-là quelque chose d'immonde, d'innommable. C'est-à-dire, pour encore une fois parler poliment, nous avons mieux traité nos vaches que eux. C'est-à-dire qu'on a passé, j'ai passé avec eux, des jours, des nuits, des jours et des nuits, à dormir dehors, dans la boue, et il faut savoir que c'est encore le cas dans les camps d'enfermement, à ne pas avoir assez à manger, à ce qu'on nous jette des couvertures toutes les 12 heures, parce qu'il fait froid et que c'est l'hiver, à nous jeter des bacs de lait toutes les 12 heures pour une famille. C'est-à-dire des conditions qui sont absolument inhumaines, dans lesquelles on met cette humanité-là. C'est-à-dire Nawar, c'est-à-dire Bouchra, c'est-à-dire Mahmoud, ces gens-là qui sont comme vous et moi, et leur vie ne vaut pas moins que la mienne. Et pourtant, ils sont dans des conditions inhumaines. Donc le choix artistique est de ne pas les photographier dans un état de souffrance extrême, parce qu'effectivement Nawar était une heure avant que je fasse la photo dans un état de désespoir extrême. Mais là on la voit debout, dignité en fait, vous leur donnez la dignité. L'idée c'est que bien évidemment cette souffrance existe, mais ils sont avant cette souffrance et ils seront après cette souffrance. Et donc moi j'ai fait le choix de les photographier après. Ils ont vu les photos ? Beaucoup en fait, on continue à dialoguer beaucoup sur Facebook. Donc je les suis, je leur envoie et je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'ils commentent, je leur envoie les photos de l'Institut du Monde Arabe où ils sont en 2,20 m de haut et leurs vidéos, etc. Donc ils commentent et quand on fait comme ça de la télé où ils voient leurs images. Et puis il y a eu un papier dans El Hayat en arabe où leurs noms étaient cités tous. Donc ils se sont partagés l'article. Et donc je trouve que c'est important qu'ils voient qu'on les regarde en fait. – Mehdi Djaoud, une réaction peut-être sur ce que nous dit Anne Aher. Il est important qu'on les regarde, ces migrants, ces réfugiés ? – Complètement. Moi je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, moi je reviens d'Algérie. Et on a aussi des réfugiés en Algérie, syriens et libyens, qui sont mis à l'écart. Puisque déjà on a quelques problèmes économiques en Algérie en ce moment. Donc alors la question c'est, est-ce qu'on les intègre dans la société algérienne qui est en crise en ce moment ou est-ce qu'on les met de côté ? Moi de ce que j'ai vu, je crois qu'ils ont été mis de côté. Ils sont encore mis de côté actuellement. – Sous-titrage Société Radio-Canada